Bonjour, aujourd'hui sur Cordes à Gratter, nous allons nous intéresser à Mad World, un morceau de Tears for Fears sorti en 1982 sur leur premier album, dans un arrangement assez synthétique. De nos jours, la plupart des gens connaissent plutôt la reprise qu'en ont fait Gary Jules et Michael Andrews pour la bande originale du film Donnie Darko, sorti en 2001. Dans leur arrangement, le tempo est déjà considérablement ralenti. Ils ont fait quelque chose de beaucoup plus dépouillé, c'est essentiellement un piano-voix, facilement adaptable pour en faire un guitare-voix d'ailleurs. Pour ce qui est du niveau de difficulté, c'est un morceau qui va être vraiment accessible, même pour les grands débutants. On va uniquement avoir besoin de quatre accords de base, vraiment les accords qu'on apprend au tout début, un bras de barré, une rythmique toute simple, lente, qu'on va utiliser sur tout le morceau. Ensuite, comme souvent dans mes tutos, je vais proposer des éléments supplémentaires pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, notamment une ligne mélodique qu'on va utiliser sur l'intro et également sur une partie du refrain quand on va chanter la phrase « Mad word ». Et deuxième élément, encore un petit peu plus difficile, une partie de guitare percussive, que vous entendez dans la version des mots qui passent en arrière-plan, que j'ai rajoutée uniquement sur le refrain, de manière à imiter un petit peu ce que ferait un batteur, tout en jouant en même temps les accords. Donc ça, c'est tout à fait optionnel. Ensuite, dernière remarque, ça concerne l'accordage. Alors, les accords sont simples, pour autant qu'on joue le morceau en mi mineur, l'original est en fa mineur, donc en mi-ton plus haut. Donc, si vous voulez jouer sur l'enregistrement original, soit vous montez toutes les cordes de votre guitare d'un demi-ton, c'est ce que j'ai fait dans la version des mots, soit vous mettez un capot ici à la première case. Ensuite, pour le tuto, nous avons souci de simplicité, on va le faire sans capot et avec un accordage standard. Voici comment jouer les quatre accords dont on va avoir besoin pour ce morceau. Il y a tout d'abord le mi mineur, qu'on va obtenir en mettant le majeur à la deuxième case de la corde de là, et l'annulaire à la deuxième case de la corde de ré. On va utiliser les six cordes. La base se trouve sur la grosse corde. Ensuite, l'accord de sol, qu'on va obtenir en mettant le majeur à la troisième case de la grosse corde, l'index à la deuxième case de la corde de là, et l'annulaire à la troisième case de la corde du petit mi. Et on fait les six cordes. À nouveau, la base se trouve sur la grosse corde. Ensuite, l'accord de ré, qu'on obtient en mettant l'index à la deuxième case de la corde de sol, l'annulaire à la troisième case de la corde de si, et le majeur à la deuxième case de la corde du petit mi. Et on fait les quatre cordes les plus aigües. La base se trouve sur la corde de ré, ici. Ensuite, l'accord de la, qu'on va obtenir en mettant le majeur à la deuxième case de la corde de ré, l'index à la deuxième case de la corde de sol, et l'annulaire à la deuxième case de la corde de si. Et on fait les cinq cordes les plus aigües. La base se trouve ici sur la corde de la. Sur le couplet, on va avoir une séquence de quatre accords, mi mineur, sol, ré, la, les accords de tout à l'heure, dans le même ordre, qu'on va jouer quatre fois. Et au niveau du motif rythmique, on va utiliser ce pattern. Évidemment, sol, etc. Comment est-ce qu'on obtient, ce schéma rythmique ? On va avoir huit croches sur chaque mesure. Sur le premier temps, on va chaque fois faire la base de l'accord. Donc, sur un mi mineur, on va faire l'accord d'avide ici. Sur un accord de sol, c'est toujours la grosse corde. Accord de ré, il y a ici. Ensuite, accord de la, c'est ici. Donc, le pouce, lui, va changer de corde grave suivant l'accord qu'on va faire. Par contre, les autres doigts, l'index, le majeur et l'annulaire, eux, ils vont s'occuper de ces trois cordes. L'index va prendre toujours les notes sur la corde de sol, le majeur sur la corde de si et l'annulaire sur la corde du petit mi. Et on va avoir toujours la même séquence. On va faire basse, index, majeur, index, annulaire, majeur, index, majeur. Après, on passe au sol et c'est la même chose. Basse, index, majeur, index, annulaire, majeur, index, majeur. Ré, basse, index, majeur, index, annulaire, majeur, index, majeur. La, basse, index, majeur, index, annulaire, majeur, index, majeur. Et on recommence au mi mineur. On recommence. Alors après, au niveau du schéma rythmique, on n'est pas obligé de faire tout le temps la même chose. C'est même judicieux de chercher à varier un petit peu. Donc, il y a plein de patterns qu'on peut imaginer. Je vous en montre un que j'aime bien. On peut faire la basse, index, majeur, annulaire. Et là, on s'arrête une croche. La cinquième croche, on ne fait rien du tout. On laisse sonner juste la quatrième pendant un temps au lieu d'une croche. Et ensuite, on fait majeur, index, majeur, comme tout à l'heure. Ça va donner ceci. Et on recommence. Alors sur le refrain, j'aurais envie de dire que ça devient encore un petit peu plus simple, vu qu'on va avoir que deux accords, mi mineur et la, qu'on va jouer en alternance. On va les jouer, en fait, six fois. Au niveau rythmique, on peut rester exactement sur le ou les mêmes patterns que sur le couplet. Ça va donner quelque chose comme ceci. And I find it kind of funny, I find it kind of sad The dreams in which I'm dying are the best I've ever had I find it hard to tell you, I find it hard to take When people run in circles It's a very, very mad world Mad world Après deuxième couplet, children waiting for the day, etc. C'est la même chose. Donc voilà, vous avez votre morceau dans sa version la plus simple. Alors si on veut aller un petit peu plus loin, on peut rajouter divers éléments. La première chose qu'on peut faire, c'est rajouter l'intro. Je vous montre à quoi elle ressemble. Sur la première mesure de l'intro, on est en mi mineur. Donc au niveau mélodique, on va jouer la corde à vide de sol et également la basse, le gros mi ici. Généralement, je rajoute une troisième note en mettant mon index à la deuxième case de la corde de ré. Donc on fait ces trois notes-là. La mélodie qu'on va jouer, elle est à l'accroche. On continue avec une corde à vide de si. Après, on va rajouter l'annulaire à la quatrième case de la corde de ré. Ensuite, le petit doigt à la cinquième case de la corde de ré. On va enlever ces deux doigts de manière à revenir à la deuxième case où il y a toujours l'index. On va remettre l'annulaire à la quatrième case. Ensuite, le petit doigt va passer sur la corde de la à la cinquième case. L'annulaire va le suivre à la quatrième case de la corde de la. Cette note, c'est la dernière de la mélodie. On la laisse sonner pendant qu'on va jouer avec le petit doigt à la cinquième case de la grosse corde. Ça, c'est la basse de la mesure qui suit. Je récapitule gentiment. Ça fait... Là, on est sur la mesure de la, où là, franchement, vous avez le choix. Vous pouvez jouer un petit peu ce que vous voulez en la. Même presque rien jouer, si vous préférez. Ce que je fais généralement, moi, c'est que je couche mon index ici en travers des deuxièmes cases. Puis, je vais jouer à la deuxième case des cordes de Ré, Sol et Si. Vous pouvez également jouer juste une note ou deux notes, comme vous voulez. Je récapitule. Les mesures 3 et 4 de cette intro, elles ressemblent quand même pas mal aux mesures 1 et 2. Il y a quand même des différences. La première, c'est la première note. La corde à vide de Sol, ici, première note de la mélodie, elle n'est pas jouée sur le premier temps. Elle est jouée en avance sur la dernière croche de la mesure de La qui précède, la deuxième mesure. Ensuite, donc, après cette note de La, on va faire la basse sur le premier temps. Cordes à vide de Mi. Ensuite, cordes à vide de Si, comme tout à l'heure. Ensuite, on continue avec l'annulaire sur la quatrième case de la corde de Ré, comme tout à l'heure. Petit doigt sur la cinquième, comme tout à l'heure. Index sur la deuxième case de la corde de Ré, comme tout à l'heure, est annulaire à la quatrième case de la corde de Ré, comme tout à l'heure. Ensuite, ça change. Le petit doigt, il ne va pas aller sur la cinquième case de la corde de La, mais sur la cinquième de la corde de Ré. Et après, on va mettre l'index à la deuxième case de la corde de Sol. Cette note-là, qui est la dernière de la mélodie, on la laisse sonner, maintenant qu'on va faire la basse de La. On arrive sur la quatrième mesure. On laisse à nouveau sonner une noire pointée avant de faire autre chose. Moi, ce que je fais ici, c'est la corde de La. Deuxième case des cordes de Ré, Sol, Si. Vous pouvez jouer autre chose si vous préférez. L'important, c'est que ce soit en La. Ensuite, je fais corde ici de Sol, corde de Ré et corde de Sol. Je récapitule. Ça a à faire. Encore une fois. Alors, ces quatre mesures, on va s'en servir sur l'intro, bien entendu, mais on peut également les utiliser sur la fin du refrain. Je reprends juste un petit peu avant la fin pour vous montrer. Alors, autre élément que j'ai rajouté sur la version démo et qui permet de donner un petit peu de pêche aux morceaux, c'est de rajouter une rythmique percussive uniquement sur le refrain. Je fais d'abord une petite démo. Pour arriver à faire ceci, il faut apprendre deux mouvements qui correspondent à deux éléments de la batterie, la grosse caisse et la caisse claire. On va commencer par le mouvement pour la grosse caisse qui est le plus difficile. Pour obtenir le son de grosse caisse sur ce morceau, on va frapper ici la caisse, juste en dessous des cordes. Il faut chercher une zone qui sonne bien sur votre guitare. Ce n'est pas sur toutes les guitares exactement au même endroit. Et vous pouvez frapper avec un doigt, deux doigts, trois doigts, tous les doigts, comme vous voulez. Comme ceci. Alors, s'il n'y avait que ça à faire, ça irait encore, mais généralement, on va faire une grosse caisse sur le premier ton de la mesure et sur le premier ton de la mesure, il faut généralement aussi jouer la basse de l'accord. Donc là, sur le refrain, ça va être MI ou LA. Donc MI. Et en même temps, la grosse caisse. On va faire ceci. Il faut apprendre à frapper ici tout en faisant la basse. On va avoir un mouvement de pince ici. On va pincer tout en envoyant les doigts contre la caisse. Il faut aussi faire ça avec un accord de LA. Alors ça, ce n'est pas facile au début. Il faut vraiment le travailler gentiment, isolément, juste ça. Après, le deuxième son est plus facile. Le son de caisse claire, on va l'obtenir comme ceci. On a un mouvement rotatif ici de la main avec le pouce qui va venir frapper les deux grosses cordes. Comme ceci. Et ce qui se passe, c'est que ici, les cordes vont venir frapper les frettes et c'est ça qui va faire ce son aigu qui évoque la caisse claire. Basse, caisse claire. Une fois que vous maîtrisez ces deux mouvements, on peut passer à la rythmique proprement dite. Sur le premier temps, on va faire basse et grosse caisse. Ensuite, corde de SOL. Corde de SI. Deux fois basse et grosse caisse. Corde de SOL. Caisse claire. Corde de SOL. Et on a fini la mesure. Je le fais encore une fois. Basse et grosse caisse. Corde de SOL. Corde de SI. Deux fois basse et grosse caisse. Corde de SOL. Caisse claire. Corde de SOL. Je vais jouer ceci en boucle en restant en E mineur pour commencer. Quand vous y arrivez, vous pouvez commencer à alterner les accords. E mineur, LA, E mineur, LA. Voilà, c'est terminé pour Mad World. J'espère que ça vous a plu et que vous allez bien vous amuser. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour un autre morceau. Sous-titrage Société Radio-Canada